J'ai choisi le DUT GE2I en apprentissage parce que pour moi les classes préparatoires c'était trop généraliste et donc j'ai préféré m'orienter vers quelque chose de plus spécifique et j'ai choisi l'apprentissage pour intégrer le monde du travail au plus tôt. J'ai choisi ce DUT GE2I en apprentissage d'une part parce que ça m'apportait une indépendance financière et d'autre part ça m'apportait une formation professionnalisante et j'étais entouré d'une équipe pédagogique très performante. On travaille une semaine sur deux en entreprise et une semaine sur deux à l'école. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucune différence entre le diplôme de DUT GE2I en alternance ou en initiale. On suit les mêmes cours à un rythme plus rapide que ceux des initiaux. En entreprise en première année vous touchez un pourcentage du SMIC. Pour les moins de 21 ans on touche à peu près dans l'ordre des 600 euros. Puis par la suite en deuxième année vous avez un autre pourcentage du SMIC qui est plus élevé. Là vous touchez dans l'ordre de 900 euros. Aujourd'hui je suis dans l'entreprise Alternative Partner Solutions. C'est une petite PME à Saint-Ouen-Lau-Monde. Je suis technicienne d'intervention client. J'interviens chez les particuliers, les résidentiels en service après-vente pour leur modem Lifebox et Lifebox professionnel. À EDF je travaille en tant que cartographe et gestionnaire de la base de données et du patrimoine du réseau d'électricité. Je travaille chez Orange Business Services. Je suis technicien d'intégration de services pour les entreprises. J'ai trouvé mon entreprise grâce à mon professeur principal au lycée qui m'a dirigé directement vers Orange. J'ai eu trois entretiens. Un entretien avec les ressources humaines, un deuxième avec le directeur de mon unité et la troisième avec ma manager actuelle. Pour trouver mon entreprise, ça a été assez facile du fait que mon professeur principal avait des trois liens avec l'université de Sergi-Pontoise qui eux avaient des trois liens avec Orange. Donc contrairement à mes autres camarades, moi je n'ai passé qu'un entretien et on m'a demandé de choisir mon affectation. Pour trouver mon entreprise, je me suis rendu dans plusieurs salons de l'alternance et j'ai aussi postulé sur plusieurs sites d'entreprise. Les avantages d'être chez Orange, premièrement on a un comité d'entreprise. Donc récemment j'ai pu partir en Floride pour 350 euros pendant dix jours. Puis je bénéficie des tickets restaurant et j'ai une voiture de fonction quand je me déplace chez les clients toute la journée. À EDF, on a des avantages comme ceux qui travaillent à temps plein. Par exemple, moi je ne paye que 10% d'électricité. C'est un avantage exclusivement réservé aux personnes travaillant à EDF. Donc mon entreprise était prête à me recruter en CDU sur le poste de technicien d'intervention client. Mais comme je voulais continuer mes études en licence professionnelle, je n'ai pas pu accepter le poste. Par contre ils essayent de me trouver un autre poste pour ma licence technico-commerciale. EDF m'a proposé un contrat d'embauche en CDI. C'est quelque chose à réfléchir mais en même temps j'ai envie de continuer mes études. J'envisage de faire une école d'ingénieurs en apprentissage et si c'est possible de continuer dans la même entreprise. J'envisage de faire une école d'ingénieurs en apprentissage également et d'intégrer une grande entreprise dans le nucléaire. Après mon DUT à GE2I, j'envisage de faire un autre cycle universitaire, une licence plus un Master en Analyste Informatique Réseau au CFA de l'INSTA en alternance aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada